... Aujourd'hui, l'Office national marocain du tourisme, en partenariat avec Tourisme à Poste, a célébré la journée de la femme, notamment dans le secteur du tourisme. Les femmes, d'une manière générale, ont occupé une place prépondérante dans l'histoire du Maroc et dans son histoire contemporaine, et plus particulièrement dans le secteur du tourisme, elles sont vraiment actives. En tout cas, au niveau de l'Office national marocain du tourisme, pratiquement la moitié du personnel de l'Office est composée de personnel féminin. Dans la nouvelle réorganisation de l'Office, j'ai tenu à nommer deux directrices femmes, la directrice de la communication et la directrice du marché maroc, et également à travers les différentes chaînes du tourisme, que ce soit au niveau des guides, de la restauration, des métiers de responsabilité, au niveau des agences de voyage, du tour opérating, les femmes jouent un rôle déterminant. Chaque année, Tourisme à poste organise un sondage pour élire la personnalité de l'année du secteur. Cette année, on a voulu innover et ne pas se limiter, ne pas généraliser à toutes les personnes, mais se focaliser sur la femme. Pourquoi la femme ? Parce que dans le tourisme, la femme est sous-représentée au Maroc. Les femmes, dans le secteur du tourisme, n'arrivent jamais à des postes très importants. Elles sont toujours au maximum à un poste de N-1. Donc, à partir de ce constat, on s'est dit qu'il faut organiser quelque chose pour sensibiliser tout le secteur à ce manque de la femme, surtout que le tourisme, par nature, est un secteur où la femme a un rôle à jouer. Merci. 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 Merci.